Parachat Nassau. Dans le Parachat Nassau il y a plusieurs sujets c'est la plus longue paracha 176 versets de toutes les parachates c'est la plus longue paracha car à la fin de cette paracha il y aura une répétition de 12 princes qui vont emmener leur sacrifice mais il y a plusieurs sujets comme on a dit un des sujets où il y a aussi il est connecté avec des autres sujets dans le Parachat c'est le sujet de la femme qu'on appelle la Sota. Sota veut dire une femme en soupçon d'infidélité envers son mari. Alors qu'est ce qui arrive c'est qu'il arrive que la femme son mari la voit en train de parler à quelqu'un mais il voit c'est pas une fois pas deux fois c'est pas un bonjour c'est plus que ça et les gens parlent alors il vient chez sa femme et dit écoute moi je veux plus tu parles à cet homme tu vas tu vas pas on va pas te voir avec cet homme tu vas pas lui parler mais voilà la Torah nous dit elle n'a pas écouté pas seulement qu'elle lui a parlé elle s'est isolée avec lui donc il y avait des témoins qui lui ont vu rentrer dans un hôtel mais on sait pas qu'est ce qu'ils ont fait on n'a pas vu un acte on sait pas qu'est ce qui est arrivé et là le mari soupçonne alors son droit selon la Torah c'est d'emmener sa femme devant le Kohen au bête amigdash et là il va passer un questionnaire et là il va passer un test de preuves comme quoi il n'a pas rien fait on va écrire le nom d'Hachem sur un parchemin on va effacer ce nom d'Hachem dans l'eau mais tout ça est arrivé à cause de quoi à cause de l'isolement et elle s'est isolée avec un homme cette femme elle est mariée mais dans le prophète nous avons une histoire sur une femme célibataire sur une fille célibataire c'est la fille de David Amélech elle s'appelle Tamar et David Amélech il a un fils un garçon qui s'appelle Amnon ils sont de même père mais pas de la même mère Amnon tombe amoureux de Tamar et il sait pas comment l'avoir jusqu'à ce que quelqu'un lui donne conseil fais toi malade dis que tu es malade et elle savait faire de bons beignets et invite ta soeur pour que tu fasses de beignets et là tu l'attrapes quelqu'un qui lui a donné ce mauvais conseil il a fait exactement comme on lui a conseillé alors il invite Amar dis quoi mon frère le pauvre il est malade ça va lui faire plaisir que je lui fasse des beignets elle est partie le voir il était seul dans le lit tout ça en train de faire ce beignet et là il attaque la fille et il l'emmène et il veut être avec elle elle refuse qu'est ce qu'il fait il lui déchire la robe elle elle court dans la rue elle pleure et un autre frère il passe un autre demi-frère de deux même père pas la même mère David Amélie il a 18 femmes alors il voit sa soeur qu'est ce qu'il y a pourquoi tu pleures dis regarde qu'est ce qu'il m'a fait Amnon qu'est ce qu'il m'a fait Amnon il t'a fait ça rentre chez toi moi je vais la rendre elle est rentrée chez elle chez elle lui il est rentré il l'a tué il l'a tué Amnon quand le bête dîme les tribunaux ils ont vu ça dit pas possible et tout ça à cause de quoi à cause de l'isolement s'il y aurait quelqu'un dans la chambre Amnon n'aurait pas attaqué sa soeur alors ils ont décrété David et son tribunal ont décrété sur des filles célibataires donc la Torah parle d'une femme mariée et David Amélie et son tribunal ont décrété sur une fille célibataire donc en d'autres mots il est interdit s'isoler ni avec une fille célibataire ni avec une femme mariée ni avec une femme juive ni avec une femme non juive l'agmara dit un homme et une femme isolée comme si tu prends de la paille et tu mets et tu mets à côté le feu tu mets pas le feu dans la paille tu mets rien qu'à côté avec la chaleur ça va prendre feu c'est ça et non mes femmes donc ça c'est une alaha que les personnes confrontent chaque jour chaque jour tu es confronté ça peut être ta secrétaire ça peut être une amie ça peut être une cliente qui est au travail il y a plein de choses quelqu'un vient travailler chez toi à la maison alors toi tu es au travail tu laisses ta femme c'est un plombier c'est un électricien mais les enfants sont à l'école toi tu es au travail et ta femme est seule avec ce temps ok c'est interdit c'est interdit parce qu'il peut y avoir quelque chose tu sais pas tu sais pas qu'est ce qui peut arriver ok tu es au travail tu travailles dans une bijouterie mais la bijouterie elle est fermée à clé et toi tu fais sonner les gens quand ils sont tu fais rentrer les gens mais personne peut t'attraper en mode de l'acte alors tu es isolé avec ta secrétaire tu es isolé avec la vendeuse ok il y a plein de situations où tu restes seul ok il y avait même aujourd'hui ces ascenseurs n'existe plus mais à l'époque l'ascenseur qui était manuel il y avait une personne dans la cabine et c'est elle qui montait et c'est elle qui descendait cette personne pouvait arrêter l'ascenseur n'importe quel étage et là on te dit tu n'as pas le droit de prendre cet ascenseur ok quel est le temps d'isolement il y en a qui disent 3 secondes il y en a qui disent 6 secondes ok et non s'il y a possibilité que quand tu montes l'ascenseur il y a quelqu'un qui appuie et il t'arrête en milieu ça va mais si c'est contrôlé par l'intérieur manuel tu peux pas la personne peut arrêter alors donc ça c'est des lois qu'il faut pratiquer qu'il faut étudier savoir le port de sortie qu'on appelle ça va dire quoi il faut pas être isolé alors une femme il y a un un professionnel qui vient chez elle un plombier électricien qu'est ce qu'on doit faire première chose laisser la porte déverrouillée si elle peut laisser la porte ouverte c'est mieux sinon au moins fermée mais déverrouillée qu'il y a une possibilité que quelqu'un rentre en plus de ça ou dans le cas que c'est impossible qu'elle soit toujours visible la femme alors qu'elle se mette à côté d'une fenêtre comme ça les voisins peuvent l'avoir ok la même chose c'est les hommes aussi un homme la même chose s'il est dans une situation où il doit être isolé il doit être à côté d'une fenêtre ou il doit être dans 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 à côté d'une porte ça veut dire dans une maison où la porte est déverrouillée ok maintenant il y a une discussion si quelqu'un va chez des autres il reste chez eux et voilà tout le monde quitte et la personne est restée seule à la maison qu'est ce qu'il doit faire alors il y en a qui pensent qui peut rentrer dans sa chambre mais elle a fermé mais c'est pas tout le monde qui sont d'accord parce qu'il peut sortir n'importe qui s'il est tenté lui il peut sortir il faut qu'il soit fermé de l'extérieur lui à l'intérieur comme ça il puisse pas sortir alors ça c'est c'est toutes sortes de cas que la personne qui est la personne et doit penser mais non le cas le plus difficile le cas le plus difficile c'est des enfants adoptés quelqu'un qui a adopté un enfant une fille à partir de trois ans un garçon à partir de 9 ans le parent qui l'ont adopté ne peuvent pas être isolés avec lui donc quelqu'un qui a adopté un enfant ou un deuxième mariage deuxième mariage la femme elle est et s'est mariée à trois ans donc il y a des lois c'est des lois dures parce que là tu faut que tu fasses attention ok le baby sitting une fille qui va surveiller des enfants le soir qu'elle rejoignez s'il y a un garçon de 9 ans elle a un problème mais s'il y a des autres frères avec lui ça va alors les autres frères si quelque chose arrive les autres frères peuvent rapporter aux parents une femme qui doit aller chez un médecin ici à Québec maintenant qu'ils ont vu qu'il y avait tellement de cas que des docteurs ont abusé de leur cliente maintenant la loi que le docteur n'a pas le droit d'être isolé avec sa cliente le gynécologue la secrétaire la porte déverrouillée et la secrétaire doit rentrer chaque 10 à 15 minutes rien que pour rentrer et sortir chercher prendre quelque chose rien que pour assurer qu'elle n'est pas que la la cliente n'est pas isolée avec le docteur pour vous dire même le goyim commence à le réaliser mais pour nous en tant que juif c'est une loi et ça date depuis la torah et ça date depuis david améler alors pour dire c'est des alachot qu'une personne doit faire attention à ses alachot parce que c'est un alachot que la personne est confrontée quotidiennement et une personne doit assurer pour ne pas arriver à un isolement avec une femme ni une femme avec un homme parce que rachamim ont vu plus loin que nous et ils ont dit que c'est dangereux alors la personne doit faire attention l'agmara nous raconte qu'il y avait un chassid un homme pieux un rabbin bien pieux il s'appelait ravam ram et ce ravam ram il a un jour il était dans le marché et il a il a vu une fille juive une fille juive en train en train de se faire vendre comme une comme une servante c'est bonachola ils vont la vendre chez qui qui c'est qui va la prendre qu'est ce qu'ils vont faire avec la fille il a acheté il a acheté il a dit tu dors chez moi ce soir demain on va voir comment on va te placer on va te retourner chez tes parents je sais pas mais ce soir tu dors chez moi mais il voulait pas qu'elle dort alors qu'est ce qu'il a fait il avait un grenier il avait un grenier il y avait une grande échelle pour monter un grenier très lourd l'échelle était très lourd qu'est ce qu'il a fait il a descendu l'échelle comme ça il lui-même peut pas monter ça prend deux personnes pour lever cette échelle pour la fin au milieu de la nuit il a eu ça le mauvais penchant l'a attaqué seul il est parti il a pris l'échelle il a placé il a commencé à monter dès qu'il monte il réalise qu'est ce qu'il est en train de faire il a commencé à crier du feu de la maison d'amram du feu de la maison d'amram les voisins ils ont entendu ça vite tous les voisins commençaient à courir avec des seaux d'eau et tout ça et ses élèves ont commencé à courir tout ça et ils arrivent et le voit sur l'échelle et il savait qu'il y a la fille rabbe nous tu nous as fait honte regarde toute la vie ils sont venus il a dit non je m'y suis fait honte j'ai mieux d'avoir honte de ce monde que d'aller faire cet acte que j'aurais honte l'eau là-bas alors il s'est fait honte exprès pour s'arrêter pour ne pas aller faire le péché même pour vous dire elle était en haut dans le grenier et quand même le tsara pour dire que ça c'est comme du feu alors une personne doit faire toutes les possibilités de s'éloigner bon radonais l'homme à même